Le personnage que moi j'ai choisi c'est Dan. Dan, Dan ben Yaakov. Dan le fils de Yaakov. Mais deux petites secondes, c'est qui Dan ? Avant de savoir qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va apporter dans le peuple juif, et il apporte énormément, eh bien je voudrais remonter à ses origines. Qui est Dan ? Eh bien, vous vous rappelez, Yaakov a une femme qui s'appelle Léa. Il a une autre femme ensuite qui s'appelle Rachel. Alors, Léa a des enfants, Réouven, Shimon, Lévi, Yehuda, et elle arrête d'enfanter. À ce moment-là, Rachel n'arrive pas à avoir d'enfant. Et donc, elle va donner sa servante Bila à Yaakov. Et le but de cette union, eh bien, c'est que cela lui permette à elle, Rachel, d'avoir un enfant. Elle dit, On connaît ce processus, déjà depuis l'époque de Sarah, que lorsqu'une femme n'arrive pas à avoir d'enfant, eh bien, elle donne sa servante à son mari, et l'enfant qui va naître, elle va l'adopter. Et donc, eh bien, en adoptant l'enfant, en développant des instincts maternels, eh bien, ça peut débloquer certaines choses qui vont lui permettre, finalement, de tomber enceinte. Donc, Bila va avoir un enfant. Et Rachel l'appelle Dan. Le but, donc, de Dan, c'est que Yosef naisse. Dan est là pour permettre à son frère d'exister. Dan est béchor. Il est premier-né. Premier-né de Bila. Comme on le sait, le béchor, ça dépend de la maman et non pas du père. Et donc, Dan est l'un des quatre premiers-nés de Yaakov. Mais il est extraordinaire, ce premier-né, car il vient au monde pour permettre à son frère de naître. Dan, c'est donc quelqu'un qui, toute sa vie, sera là pour les autres. Pour permettre à l'autre d'exister. C'est aussi, peut-être, cela qui fait qu'on ne pourra pas construire le Mishkan, faire résider la présence divine sans lui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, vous le savez, le Mishkan va être construit par deux personnages. Il y aura deux chefs de projet. L'un s'appellera Betsalel, qui vient de la tribu de Yehouda. Évidemment, on ne peut pas parler de projet grandiose pendant le peuple juif sans parler de la tribu de Yehouda, qui est la tribu de la royauté. Mais il y aura également Aoliav, qui vient de la tribu de Dan. Et Rachid nous dit qu'on a besoin de toutes les tribus qui sont réunies entre ces deux-là pour faire résider la présence divine. Yehouda était la tribu qui commençait à avancer en premier lorsque le camp d'Israël avançait dans le désert. Dan était la tribu qui fermait la marche. Il y a d'ailleurs un danger à être celui qui ferme la marche. C'est que des fois, tu te retrouves peut-être trop à la traîne. C'est le danger de Chevette Dan, d'être un petit peu trop à la traîne. Mais même lorsqu'il y aura ce danger-là, danger qui a commencé au moment où Yaakov lui-même, sans que ses forces l'abandonnent, il rassemble ses enfants et veut leur raconter ce qui va leur arriver durant la Géoula. Et nous dit le texte là-bas que bien qu'il ait voulu les galotes et taquettes dévoiler la fin des temps, eh bien non, finalement, il a parlé d'autre chose. Nos sages nous expliqueront que la présence divine, la Shrina, eh bien il ne la ressentait plus à ce moment-là. Voilà, voyant tous ses enfants arrivés, il s'est dit, il y a peut-être l'un d'entre eux, eh bien qui ne sent pas véritablement sa connexion avec tout le reste du peuple juif. Il pensait à Dan. Et Dan, avec le reste de ses frères, dit, Papa, ne t'inquiète pas, Shema Yisrael, écoute Yisrael. Hashem Elohenu, Hashem Echad. Dieu qui pour toi est un, eh bien sache que pour nous aussi, et pour moi aussi, Dan, il est un. Dan représente celui qui pourrait, eh bien, être en danger de sortir, mais nous dit, calme-toi, je suis là également. Dan est celui qui va amener cette justice au peuple juif dont on a tellement besoin. Le grand Dany, le plus grand personnage de Dan que l'on connaît, eh bien c'est bel et bien Shimshon. Shimshon qui a commencé à amener la Géoula au peuple juif. Dan, c'est donc celui qui est là pour les autres, tellement là pour les autres que des fois il en paye un prix, mais quoi qu'il arrive, il restera la base sur laquelle on pourra toujours compter pour dévoiler la présence divine dans le peuple juif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501